C'est sûr que le parcours, ça va être assez intéressant dans la région de Tremblant parce que c'est ballonneux, il y a beaucoup de côtes, ça va être vraiment un bon défi pour pouvoir bien se préparer à monter et à descendre des côtes avant le défi. C'est tellement une belle région, les routes sont belles, il y a des accotements sécuritaires de rouler ici, donc je pense que ça va être un bon défi. Mon conseil avant de faire une longue distance, un défi comme le défi de Bonneville, c'est de faire beaucoup de moulages, beaucoup de volume sur le vélo, beaucoup de côtes pour être prête à enchaîner beaucoup de kilomètres durant le défi. Mon conseil, c'est de garder la même nutrition les journées avant, mais pendant ça va donner beaucoup de calories sur le vélo pour ne pas manquer d'énergie pendant le long défi. C'est sûr que la météo, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, puis ça ne sert à rien de paniquer si je mets à pleuvoir. Il m'entraîne quand même quand il pleut, quand il vente, quand il fait froid, donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à s'adapter, puis quelque chose hors de notre contrôle, puis que c'est la même situation pour tout le monde. Merci à la Fondation pour leur support qui m'apporte dans ma carrière, puis merci aussi à tous les participants du défi de Bonneville parce que ça aide des étudiants-athlètes comme moi à poursuivre leur carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada